Les coulisses de l'art, Jeanne-Marie Notre rendez-vous artistique de la semaine, les coulisses de l'art et mon invité, cette semaine, est un bergeracois que nous connaissons bien, qui est Jean-Charles Perouni, qui est peintre, pasteliste. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors Jean-Charles, vous êtes bergeracois, vous êtes bien connu chez nous, et vous avez un talent immense, bien connu dans le monde des pastelistes. Mais je crois que vous n'avez pas toujours été pasteliste. Racontez-nous un petit peu votre parcours, rapidement. Avant d'être peintre professionnel et avant d'enseigner, j'étais dans l'industrie, je travaillais dans l'industrie, donc le dessin était plutôt un hobby, un passe-temps, qu'un métier. Oui. Et voilà, c'est tout à fait par hasard que je suis rentré dans le monde des pastelistes. Le hasard, vous me dites ? Pourquoi le hasard ? Parce que je faisais, en plus de mon travail, j'étais illustrateur dans les sports mécaniques. Je cherchais un médium qui me puisse me permettre de travailler rapidement et sans les contraintes que pouvait avoir l'aquarelle ou la peinture à l'huile. Et j'ai découvert le pastel et en achetant ma première boîte de pastel, alors j'habitais à Paris, il y avait une publicité pour des stages pour maîtriser le pastel à Bergerac. Oui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Robert Billan, qui a fondé l'Académie Pictura. Et on a sympathisé, et un jour, il m'a proposé de venir le rejoindre ici pour enseigner. Et vous avez créé une section spéciale ? Voilà, j'ai créé une section consacrée au dessin et au pastel. Quand vous étiez petit, vous aviez toujours un crayon à la main ? Oui. C'est ce qu'on dit, hein ? C'est ça, vous avez su dessiner avant d'écrire ? Oui, c'est ça, oui. C'est une passion qui ne vous a donc jamais quitté, qui vous habite tous les jours ? Oui, ah oui. Maintenant, oui, c'est sûr. Alors, comment se passe une journée pour Jean-Charles ? Comment vous êtes habité de cet art ? Vous êtes habité par votre métier, par votre art. Comment vous le vivez au quotidien ? Comment je le vis au quotidien ? Si on prend aujourd'hui, par exemple, je suis rentré dans mon atelier à 7h, j'ai peint jusqu'à 13h30. J'ai déjeuné, j'ai tout rangé, je suis réveillé ici parce que j'ai rendez-vous avec vous et dans une demi-heure, je vais commencer mes cours à l'académie avec mes élèves. Donc, vous partagez votre temps entre vos créations personnelles et les cours que vous donnez. Oui. C'est bien ça ? Oui. En fait, j'ai deux métiers. J'ai le métier d'artiste-peintre et j'ai le métier aussi d'enseignant et de directeur d'école puisque je suis maintenant le seul à diriger cette école et c'est une petite entreprise à diriger quand même. Bien sûr, j'imagine. Vous avez, je crois, plus de 500 élèves sans passer par l'académie. Oui, depuis le début de mes cours, j'ai vu un peu plus de 500 personnes. Alors, on ne va pas trop parler des cours. J'ai surtout envie de vous découvrir et de parler de vous. Vous travaillez le pastel et vous avez des sujets de prédilection. J'aimerais que vous nous en parliez. Découvrez-vous un peu. Moi, je sais, mais je voudrais que vous le disiez vous-même à nos auditeurs. Vos sujets de prédilection ? J'ai deux, on va dire trois sujets de prédilection. Je peins des vieilles carrosseries qui sont perdues dans la campagne. Mais je peins aussi des portraits et surtout des nus. C'est d'ailleurs par mes peintures de nus que j'ai commencé à être un peu... Un peu connu. Un peu connu. Il faut dire à nos amis que vous faites régulièrement les couvertures de pratiques des arts. Vous avez de très nombreux articles qui paraissent dans cette revue. Revue qui est lue non seulement par, je suppose, vos élèves et le commun des mortels, mais aussi par les professionnels. Revue très sérieuse. Pratique des arts. Vous êtes reconnue comme l'un des meilleurs pastelistes à l'heure actuelle en France. On a la chance de vous avoir à Bergerac. Merci. Et vos nus, vos femmes nues sont tellement magnifiques, explosent tellement de délicatesse, de féminité, jamais vulgaire, toujours très belle. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe parce que ce n'est pas évident. Parlez-nous de vos modèles. C'est important, je crois, pour vous, la relation aux modèles. Oui. Oui, en fait, on m'a souvent posé la question pourquoi peindre des nus et pourquoi peindre pratiquement que des femmes, uniquement des femmes. Et je pense que j'ai trouvé une réponse. Je la vivais sans pouvoir mettre des mots dessus. C'est un jour, j'ai lu un livre de Titouan Lamazou. Oui. Et j'ai lu dans ces lignes vraiment ce que je ressentais pour la femme. Et en fait, c'est un peu le prétexte de peindre des femmes, des femmes nues, c'est aussi un prétexte de pouvoir rentrer en contact avec le milieu féminin. Et c'est un milieu dont nous, les hommes, on est séparés depuis notre jeunesse. C'est l'éducation, l'éducation, la société, tout ce qui fonctionne, fait qu'on est complètement séparés du monde féminin et qui nous est totalement inconnus. Et vous avez eu envie de rentrer dans notre monde de femmes pour en découvrir les contours, les secrets, l'ambiance. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Oui, c'est la différence. La différence. C'est la différence. C'est tout ce que vous êtes et qu'on n'est pas. Oui, c'est toute une différence. Puis je pense aussi que quand on est artiste, on a forcément développé un côté très féminin. C'est le goût. Bien sûr. C'est être sensible à la beauté. Une sensibilité souvent exacerbée en tant qu'artiste. C'est quelque chose qui est reconnu, ça. Et on se rejoint avec une sensibilité qui est commune à toutes les femmes, qui appartient au monde féminin. Bien sûr. Alors dites-moi, vos modèles ne sont pas des modèles professionnels, ça il faut le signaler. Oui. Comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas évident pour une jeune femme de poser nue devant un homme qu'elle ne connaît pas. Comment ça se passe ? Quel est le rapport que vous avez avec ces femmes, avec ces jeunes filles ? Parce que je sais que ça se passe très bien. Mais au départ, il y a un climat de confiance qui doit être instauré, obligatoirement. D'abord, on fait connaissance. Je ne vais pas proposer à une inconnue de venir poser pour moi. Bien sûr. C'est quelqu'un qui m'aura séduit de par sa personnalité, de par ce qu'elle est, de par ce qu'elle dégage. C'est la plastique aussi qui vous interpelle ou pas seulement ? Non. Pas seulement ? Non, même pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Non. Non, non, la plastique, c'est un... La plastique, c'est secondaire. Une femme peut être très jolie... Et ne rien dégager. Oui, voilà. Et une femme, quel que soit son aspect physique, peut être très jolie aussi. Tout le temps. Il suffit de trouver la pose et l'ambiance qui fera qu'elle aura envie de donner d'elle-même. Et à partir du moment où elle donne d'elle-même, ça fonctionne. C'est obligé. C'est obligé. Alors, vous créez un décor assez intimiste avec des éclairages bien particuliers que vous créez, vous, par rapport à votre travail. Parce qu'il y a les exigences de la technique aussi. Oui. Donc, vous faites ça comment ? En fait, c'est en fonction de la personnalité du modèle. J'ai déjà une idée de ce que je peux faire. Et je lui propose. Je fais des croquis. Je lui propose. On met des éclairages en place. En fait, ça peut aboutir soit que mon idée était bonne dès le départ et que ça aboutit à quelque chose que j'avais déjà en tête. Oui. Ou soit que ça donne quelque chose de tout à fait différent. Et ça, c'est dans la majorité des cas où la personne se dévoile encore plus et autre. Et il se passe d'autres choses que je n'avais pas prévues. La magie opère. Voilà. C'est magnifique. Vous commencez donc par un croquis. C'est ça ? Vous faites sans dévoiler votre technique. Oui, oui. Non, non. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret en art. Non, non. Oui, je commence par faire des croquis. Je propose aussi. J'ai des classeurs avec des centaines de croquis selon les poses. Donc, je propose aussi ce qui ne me viendrait pas à l'idée de faire poser un modèle, de lui imposer une pose qu'elle ne ressent pas. Donc, je préfère que ce soit elle qui accepte la pose et qui la propose. Et puis, en fonction de ça, elle pose. Je la dessine. Je la dessine, évidemment, plusieurs fois même. Et ensuite, après, comme mes tableaux sont un peu très longs à exécuter et qu'il y a tout un imaginaire qui vient se greffer autour, tout un décor, après, je travaille d'après photographie. Et c'est un travail que l'on fait ensemble. Et je leur repropose des croquis colorés pour qu'elles aient une idée du tableau qui va naître et qu'on puisse travailler ensemble bien. Alors, nous allons poursuivre notre conversation. On va juste faire une petite pause musicale. Et nous retrouvons Jean-Charles Perrouni, notre invité de cette matinée, qui est peintre, qui est pasteliste, qui est installé à Bergerac. On a parlé de votre travail sur les nues féminins. Vous ne faites pas que des nues féminins. Vous faites également des paysages, vous faites des portraits. Oui. Et vous en avez juste glissé un petit mot tout à l'heure. Vous aimez bien aussi les vieilles choses dans des endroits insolites. Les carcasses de voitures, les vieux vélos, les vieilles selles. C'est drôle, ça ? Oui. Vous leur redonnez vie, en fait. Oui, oui. Oui, c'est parce que ça, c'est en rapport avec mon passé d'illustrateur. Oui. J'étais illustrateur en sport mécanique. Donc, les carrosseries, les choses comme ça, ça me connaît un peu. Je me suis laissé dire que vous aviez des pilotes avec qui vous avez travaillé, qui vous ont fait passer des commandes. Oui, j'ai travaillé avec des pilotes. J'ai travaillé aussi avec des teams. J'ai travaillé pour la Seita, pour Gauloise, Malboro. J'ai travaillé pour Peugeot. Femmeux coup de crayon, quand même. Pour Jean-Thode, qui était team manager des Peugeot en endurance. À l'époque, oui. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de champions motos. J'ai connu Kevin Schwanz, Rainey, enfin tous ces grands pilotes de cette époque. Oui. Oui, je me suis pas mal baladé sur les circuits. Donc, forcément, j'ai un rapport à la mécanique qui est un peu particulier. Affectif. Oui, oui, oui. C'est une passion aussi, la mécanique, la voiture. Oui. Et quand je suis arrivé ici, forcément, j'ai vu dans des endroits, dans des cours de ferme, ou en se baladant dans les sentiers, des vieilles voitures abandonnées. Et forcément, ça a réveillé autre chose. Oui, ça a réveillé. Et notamment, je suis tombé sur une vieille traction au lever du jour dans un bois. Il y avait des lumières magnifiques avec la carrosserie qui était restée là, rouillée, vert de gris. Il y avait des couleurs absolument superbes. Donc voilà, c'est un autre sujet. Voilà, là on ne résiste pas. Là, on est obligé. Oui, c'est un autre sujet. C'est magnifique. On a beaucoup de chance de vous avoir à Bergerac, on ne le dira jamais assez. Votre école, l'Académie Pictura, est une école que pratiquement tout le monde connaît. On va la resituer quand même et on va dire qu'on peut voir votre travail. Vous avez une galerie. On va parler de ça parce que c'est important. On peut voir votre travail tous les jours si on en a envie. Racontez-nous un peu. Oui, tous les jours ou presque. Quand j'y suis, oui, il y avait mon ami Robert Billan qui a cessé de donner des cours à Bergerac, pris par sa peinture et par le temps. Et donc, je disposais de deux salles. Je l'ai aménagée en galerie. Et donc, pendant les heures de cours, les heures d'ouverture de l'Académie Pictura, la galerie est ouverte aussi. Et on peut venir voir mon travail. C'est indépendant de la salle de cours. On donne l'adresse ? C'est 1 rue Saint-Louis. Voilà, c'est pas très loin d'église. Non, non, c'est juste derrière l'église. En plus, c'est facile à trouver dans cette rue. C'est la seule maison où il y a un petit jardinet. Et aller en retrait, elle se remarque très facilement. On ne peut que s'arrêter. Donc, on peut venir voir cette galerie. Les œuvres sont en vente. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on est peintre, on a du talent, mais on est comme tout le monde. C'est un métier. C'est un métier, il faut le dire. Il faut encourager l'art parce que trop souvent, les artistes ont du mal à vivre de leur art. Et c'est un petit peu dommage. Ils sont solitaires. Vous, vous n'êtes pas solitaire parce que vous avez tous vos élèves. Vous êtes très entouré par votre travail, par vos deux métiers. Vous disiez création personnelle et professorat. Et puis, vous avez aussi la chance de faire beaucoup d'expositions, beaucoup de salons. Vous vous baladez un petit peu partout en France. Mais c'est une condition obligatoire, je dirais, pour essayer de faire connaître son travail. Et puis, il se passe des choses en France avec le pastel. Il y a beaucoup d'associations qui se montent dans des régions différentes pour essayer de redorer le... Le blason du pastel. Le blason du pastel. De cette technique qui était un peu dédaignée à une époque. Qui est complètement dédaignée et qui reste très méconnue. En France, on connaît très très peu le pastel. La plupart de mes élèves qui s'inscrivent à mes cours viennent pour apprendre à dessiner et à peindre. Et en fait, le pastel, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'en ont jamais entendu parler. C'est très très peu connu. Et il y a des associations. Il y a plein d'associations. Donc, la société Pazilus de France. Donc, vous faites partie. Oui, que j'ai participé aussi. Qui essaye de monter des salons de niveau international aux quatre coins de la France. Oui, parce qu'en France, on a... Vous n'êtes pas nombreux, mais on a quelques très très belles pointures à ce niveau-là. Donc, vous faites partie. Et je vous dis, je vous redis, on est très très fiers que vous soyez ici à Bergerac. Très content que vous ayez pris le temps, justement, aussi de venir ici dans nos studios. Parce que je sais que votre temps est compté. Je sais que vos élèves vous attendent. Alors, on va vous laisser, à vos élèves, on va vous laisser rejoindre votre atelier et votre galerie. On va vous dire mille merci d'être venus. Et surtout, surtout, continuez dans votre art. Parce que, vraiment, pour le plaisir des yeux, c'est une pure merveille. Vous avez un talent fou. Et je redis à nos auditeurs, allez, allez à la galerie. Allez découvrir Jean-Charles Perouni. Si vous voyez des articles, sautez dessus, dévorez. Vraiment, vraiment, c'est un artiste de qualité. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'était Les coulisses de l'art, avec Jeanne-Marie, sur RVB.